bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais vous inviter à la prière en ces périodes d'élections pour la france puisque nous allons nous sommes appelés aux urnes dans quelques jours pour pour élire nos députés et donc il nécessaire dans ces conditions de prier et je voulais vous parler de la nouvelle pour la france avec marcel van à la veille des élections la france a besoin de nos prières pendant cette prière récitons d'un coeur ardent la prière pour la france dictée par jésus à marcel van le 14 novembre 1945 donc à n'en pas douter les prochaines échéances électorales et politiques renvoient des enjeux décisifs pour notre pays la france à cet effet rappelons nous les paroles de jésus adressé à notre frère marcel van en ce début novembre 1945 parole plus que j'avais d'actualité donc jésus a dit à marcel van petite fleur de mon amour n'oublie pas le pays que j'aime le plus la france tu entends le pays qui a produit la première petite fleur et on a fait naître beaucoup d'autres donc là la première petite fleur s'il s'agit de sainte thérèse de l'enfant jésus comprend bien ceci c'est en france que mon amour s'est tout d'abord manifesté hélas mon enfant pendant que le flot de cet amour coulait par la france et l'univers la france sacrilègement la fait dériver dans l'amour du monde de sorte qu'il va diminuant peu à peu c'est pourquoi la france est malheureuse mais mon enfant la france est toujours le pays que j'aime et chérie particulièrement j'y rétablirai mon amour donc là c'est très encourageant parce que nous le savons aussi d'autres prophéties que le sacré coeur régnera un jour sur la france puisque la france sera un jour consacré au sacré coeur de jésus ce qui n'a pas été fait pour l'instant ce qui n'a jamais été fait pour l'instant et jésus promet un déluge de grâce le jour la france sera consacré à son sacré coeur et on le sait par révélation la france retrouvera sa vocation de finir de l'église donc c'est plutôt rassurant mais il faut prier pour commencer à répandre sur elle mon amour je n'attends désormais qu'une chose que l'on m'adresse assez de prières alors mon enfant de la france mon amour s'étendra dans le monde je me servirai de la france pour étendre partout le règne de mon amour mais pour cela il faut beaucoup de prières car nombreux sont encore ceux qui ne veulent pas se montrer zélé pour ma cause donc beaucoup de prières il faut vraiment beaucoup prier moi j'essaye de prier un rosaire par jour de prier au minimum à une heure par jour le rosé essentiellement et c'est le 14 novembre 1945 que jésus enseigne à vannes une prière pour la france petit enfant de mon amour écoute je vais te effectuer une prière et cette prière je veux que les français me la récitent donc voilà donc c'est la fameuse prière de la neuvaine seigneur jésus et compassion de la france d'ingles étreintes dans ton amour et lui en montrer toute la tendresse fait que rempli d'amour pour toi elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre au amour de jésus nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèle et le travail d'un coeur ardent répandre ton règne dans tout l'univers amène au bon enfant dit aux français que cette prière est celle la même que je veux entendre de leur bouche donc là donc là il nous a jésus nous incite à prier oralement en fait elle est sortie de mon coeur brûlant d'amour et je veux que les français soit les seuls à la réciter quant à toi mon enfant je veux que tu la récite aussi mais tu la récitera également en français oui prions prions pour la france afin qu'elle retrouve et embrasse toujours plus généreusement sa vocation de fille aînée et éducatrice des peuples selon la fameuse adresse de saint jean paul 2 lors de l'omélie du bourget le 1er juin 1980 donc voilà je vous mettrai le lien inverse pour vous inscrire à la neuvenne parce que il ya cette fameuse prière mais il ya aussi vous voyez c'est un peu plus consistant vous recevrez des mails donc c'est c'est à travers l'association les amis de vannes qui travaillent à répandre son message et à oeuvrer pour sa sanctification face à sa sauce pardon sa canonisation et donc vous recevrez chaque chaque jour un bref exposé en rapport avec marcel vannes une méditation une prière d'intercession la prière pour la france confiée à jésus par marcel vannes donc voilà le programme je vous mettrai le lien pour vous inscrire et moi tous les jours je rajoute tous les jours dans mes prières matinale je pris cette prière que je vous mettrai dans la description de la vidéo voilà saint michel sauver l'europe et la france sainte vierge marie sauver l'europe et la france saint charlemagne sauver l'europe et la france et après j'invoque tous les saints patrons de l'europe de la sauver et ainsi que la france puisque c'est mon pays donc il faut savoir que saint benoît de murcy saint cyril et méthode sainte brigitte de suède sainte catherine de sienne sainte thérèse bénédique de la croix sont les saints patrons de l'europe ensuite j'invoque sainte jeanne d'arc et sainte thérèse de l'enfant jésus pour sauver l'europe et la france alors sainte jeanne d'arc et sainte thérèse de l'enfant jésus sont les patronnes secondaires de la france la première patronne secondaire dans la france et la vierge marie où la france a été consacrée à la vierge marie ensuite je pris saint louis saint martin saint rémy sainte clôtide sainte tradegonde sainte pétronie sainte baptiste ce sont les saints patrons de la france historique historiquement ce sont les saints patrons de la france et après j'invoque saint denis sainte geneviève de sauver la france l'europe et paris parce que saint denis sainte geneviève sont sont les saints patrons de paris et vu que j'habite près de paris et ben c'est c'est eux que je que je pris donc moi je vais voter pour le rassemblement national pour ces élections je vais voter aux deux tours pour le rassemblement national en fait ma stratégie électorale est simple c'est de toujours voter le plus à droite possible sachant que c'est la droite qui représente le mieux les valeurs chrétiennes j'ai fait une vidéo si vous voulez le christ et d'ultra droite je vous mettrai le lien qui vous explique que qu'en réalité ce sont des parties d'ultra droite qui respectent la doctrine sociale de l'église notamment au relatif relativement à l'avortement et relativement au mariage des personnes homosexuelles vous savez tous que le catholicisme condamne tout cela que que le catholicisme est pro vie pro famille patriote donc je voilà moi je vote pour les partis les plus à droite toujours sachant que dans ce qu'on nous propose pour ces législatives c'est le rassemblement national qui est le plus à droite même si pour moi en réalité il est à gauche le rassemblement national est un parti de gauche tout simplement parce que l'européiste et qui ne défend pas les valeurs ne défend pas suffisamment les valeurs traditionnelles et il faut aussi savoir que le magistère de l'église catholique condamne le socialisme et le communisme donc là je vous renvoie à des encycliques différents papes rerum novarum contre les abus du socialisme et du capitalisme quadragésimo anno contre le socialisme et le communisme divini redemptoris contre le communisme athée santisimus annus contre les erreurs du socialisme donc finalement un catholique ne peut pas voter à gauche si vous êtes catholique et que vous votez à gauche c'est que vous méprenez et un catholique doit toujours voter le plus à droite possible sachant que si vous voulez sortir enfin sortir l'idée de sortir de l'union européenne c'est éminemment patriotique et c'est éminemment de droite un travail famille patrie sont des valeurs éminemment de droite et souvent on fait là le reproche d'aller voter figurez vous ce qui me connaissent bien savent que je suis en réalité royaliste providentialiste mais certains me font le reproche parce que je vote d'être un bon républicain alors je ne suis pas pour la république je suis encore une fois monarchiste de droit divin de monarchistes pour une monarchie absolue de droit divin et je vote parce que il faut bien se défendre contre la république et j'utilise les moyens que m'offre la république pour me défendre pour protéger le bien commun pour faire de mon mieux j'utilise les moyens de l'ennemi pour les retourner contre lui même si je n'ai aucune illusion je n'ai aucune illusion quand quand à enfin c'est vraiment une une très faible pouvoir mais je l'utilise donc voilà donc bonne prière prier 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 pour le salut de la france pour que dieu nous débarrasse des méchants pour que la france redevienne la fille aînée de l'église qu'elle qu'elle incarne ce rôle dans l'histoire de manière digne jésus nous l'a promis il vaincra son sacré coeur réignera un déluge de grâces nous attend donc prions continuons de prier et votons pour utiliser les armes de la république pour les retourner contre elle que dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo